Parmi les joueurs de rugby, il y a de tout. Des petits génies dès la naissance, des craques qu'on sait que c'est forcément des superstars, ceux qui ont un parcours plus classique mais auxquels on peut rien reprocher, d'autres encore où on se dit vraiment il y a mieux, et il y a ceux qu'on n'a pas vu arriver. Ce genre de joueur, c'est ce que Fabien Galtier appelle des ovnis. Et on peut dire qu'il a réussi à faire passer cette expression parce que ça reste. Et vous savez quoi ? Il y a un joueur que personne, du moins très peu, a vu arriver. Ce gars, c'est Melvin Jaminet. Par définition, un ovni, on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas quand ça arrive, mais on ne sait pas aussi quand ça repart. Et honnêtement, je ne pensais vraiment pas voir un joueur monter aussi vite que Melvin Jaminet et être quasiment oublié un an et demi après. Et pourtant, quand on regarde son parcours, on peut se demander comment ça s'est passé. Aujourd'hui, on se penche sur un cas hors du commun. Melvin Jaminet a-t-il fait une erreur de carrière ? D'abord, il est important de remettre dans le contexte. Au pire, vous connaissez déjà l'histoire, mais je pense qu'une petite piqûre de rappel ne fera pas de mal. Et puis, ça risque d'être aussi la vidéo la plus longue de ma chaîne, donc on va vraiment prendre le temps calmement. On est en 2021. Le rugby français monte en puissance. Les Bleus commencent à briller de plus en plus, mais terminent encore une fois deuxième du tournoi de destination. C'est encore raté pour cette année. Les Bleus ont été défaits par l'Angleterre et par l'Écosse. Deux défaites sur cinq matchs. Ouais, l'équipe est encore en construction et ça laisse la place au Pays de Galles du coup de remporter le trophée. Pourtant, c'était une bonne édition puisqu'on a quand même eu de très beaux résultats. Et en particulier, la fameuse remontada face au même Pays de Galles. À ce moment-là, Melvin Jaminet est loin du poste derrière du 15 de France. Celui-ci est principalement disputé par Brice Dulin qui fait un retour exceptionnel en force suite à la tournée d'automne. Thomas Ramos qui est présent et qui ne déçoit pas. Et Anthony Boutier dont la descente s'amorce. Bref, la bataille est féroce à ce niveau-là et en même temps, elle est nécessaire pour avoir la meilleure équipe. Néanmoins, cette saison 2020-2021, Jaminet se fait remarquer avec son club de Perpignan alors qu'il ne joue qu'en Pro D2, la deuxième division de rugby, l'équivalent de la Ligue 2. Jaminet et Lussab sont sacrés champions de France de rugby de deuxième division et accèdent donc à l'élite du top 14. On est en fin de saison, donc à l'amorce de l'été 2021. Et l'équipe de France a prévu de faire une tournée en Australie avec au programme trois matchs contre les Wallabies. Mais souvent, comme à chaque saison, les grands clubs avec les très bons joueurs et donc forcément des internationaux se disputent souvent en phase finale. Sauf qu'il faut bien qu'une équipe de France puisse partir en Australie et donc du coup, les cartes vont être remaniées. Cette situation permet de libérer de la place, notamment parce qu'il y a des joueurs qui vont devoir se reposer et qu'entre fin juin et début juillet, il n'y a vraiment pas le time pour récupérer et bien se préparer. On a donc une liste de joueurs bien différente de l'équipe titulaire classique à ce moment-là. C'est l'occasion aussi de tester de nouveaux joueurs et de voir ce que ça donne. Et Melvin Jaminet va être sélectionné par le staff de Fabien-Gatier alors qu'il a toujours juste 22 ans et qu'il n'a pas encore joué un seul match de top 14. Et vous savez quoi ? Sur cette tournée, on peut quasiment rien lui dire. Il a montré que porter le maillot bleu, ça lui faisait pas peur. La tournée en Australie est satisfaisante, pas flamboyante, mais pas catastrophique non plus. Déjà, il faut dire que la France ne s'était pas imposée là-bas depuis 31 ans. Ça commence à dater. Premier match, les bleus ont la victoire au bout des doigts, mais ce de Jaminet glisse dans un moment de panique générale et les bleus perdent de quelques points. Là, on peut se dire que c'est fini, que non, Melvin Jaminet ne pourra pas assurer le maillot bleu. Mais pas du tout. Clairement, Fabien-Gatier et son staff lui font confiance. Et il va montrer, lors du deuxième match, que la victoire est possible. C'est donc ce qui sera fait une semaine plus tard. Malheureusement, l'exploit ne sera pas réitéré et ils s'inclineront la semaine d'après de quelques points encore une fois. Mais franchement, une victoire sur trois matchs avec clairement pas la meilleure équipe de France parce qu'il manque les cadors toulousains, notamment, ça compte, c'est pas si mal et ça donne de l'espoir. C'est ainsi que le visage de Jaminet commence à se faire connaître auprès du grand public. Bon, notamment le public qui a Canal+. Comme ses performances sont excellentes, on le retrouve cette fois-ci avec les bleus tous au complet pour préparer la tournée d'automne en 2021. Au programme, l'Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande. Et c'est là que tout explose. Je vais pas vous faire le résumé de chaque match, mais sachez que plus on avançait dans cette tournée, plus c'était génial et on a vraiment fini avec le Graal absolu. Non mais rendez-vous compte que c'est la plus belle victoire française contre les Maoris de tous les temps. 40 points passés, ça arrive pas tous les jours, faut en vraiment en profiter. Petite précision quand même pour vous dire qu'à ce moment, Jaminet, on le connaît. On sait qui c'est, et vous savez pourquoi ? Pour ça. Il a manqué son plaquage, Jordi Barrette, et là ça va jouer à la course. Le rebond. Allez Antoine, Antoine Dupont, Romain Tamac qui revient. Est-ce qu'il a ramené ce ballon dans son embute ? Et il relance. Bien, Romain. Allez, accélérante. Allez, Romain. Romain. Oh oui, c'est formidable avec Jaminet. Jaminet, il y a un coup à jouer parce que qui est là ? Le ministre de l'Intérieur, évidemment, Antoine Dupont. Je vais pas m'étaler sur les louanges que je voudrais faire pour tous les commentateurs sportifs du monde qui font un métier extraordinaire, forcés de constater que certains moments d'histoire deviennent des moments de légende. J'en viens à prendre l'exemple de Julien Févreau sur la victoire de Pierre Gasly. Même si t'as pas regardé la Formule 1, même si tu connais pas la Formule 1, même si tu n'aimes pas la Formule 1, c'est impossible de ne pas constater qu'il se passe quelque chose d'incroyable et de ressentir quelque chose. Elle est presque là, cette victoire ! Accélère ! Accélère ! Oui, il va aller la chercher ! Ne lâche pas ! La victoire de Pierre Gasly ! Il y a des moments comme ça où on les regardera plus tard et on se dira « mais c'était complètement fou ». Mais bon, revenons à Jaminet. Là, clairement, le Perpignanais s'est installé au poste de numéro 15 alors qu'un an plus tôt, il était en deuxième division. C'est ça, le plus dernier. À ce moment-là, Brice Dulin ne fait plus partie des plans de Fabien Gatier et c'est clairement Ramos qui est le principal challenger de Jaminet. Et ça va devenir un grand débat. Petite ellipse temporelle, on passe maintenant en janvier 2022, au moment du tournoi de décision 2022 cette fois, ça paraît logique. Là, de nouveau, il y a débat entre Jaminet et Ramos. Chacun a des compétences particulières à ses forces et ses faiblesses, mais honnêtement, les deux sont excellents et méritent de porter le maillot. Bon, finalement, c'est Melvin Jaminet qui est choisi dans la continuité de ce qui s'était passé pour la tournée d'automne. Et là, c'est parti, goal et victoire. Là aussi, je ne m'étale pas sur la joie que ça a été de remporter 5 victoires d'affilée, de faire un grand chelem, de voir les Anglais perdre, les Irlandais perdre. Ah, c'était exceptionnel, c'était fou, c'était magnifique. On a vibré comme pas possible. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas gagné le tournoi. À ce moment-là, Melvin Jaminet est installé vraiment dans l'équipe de France. Et surtout qu'il va avoir une bonne nouvelle, c'est qu'il va rejoindre un nouveau club pour la saison suivante. Car oui, après avoir aidé l'USAP à se maintenir en top 14, l'annonce tombe. Jaminet va rejoindre le stade toulousain pour la saison 2022-2023. Un an plus tard, donc aujourd'hui, l'heure du bilan est arrivée. Et franchement, c'est négatif. Melvin Jaminet fait clairement partie des recrues qui ont le plus déçu cette saison. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que Jaminet a fait une erreur en rejoignant le stade toulousain ? Vous connaissez la réponse. C'est oui et non. Il y a de tout. Si on regarde juste les résultats, Jaminet n'a pas performé autant qu'il l'était à Perpignan. Il a chuté dans la hiérarchie des arrières, se retrouvant derrière Ramos, qui lui a au contraire explosé lors du tournoi de destination 2023. C'est donc une erreur pour lui de sa part. Mais arrêtons-nous un instant. A aucun moment, on peut lui reprocher d'avoir signé un contrat avec le stade toulousain. C'est tout simplement l'un des meilleurs clubs de top 14. En tout cas, celui qui a le budget le plus élevé pour rêver de grandes ambitions. Et surtout que l'équipe là-bas est exceptionnelle, c'est pas pour rien qu'on retrouve 10 bleus au stade toulousain. Qui refuserait vraiment d'aller jouer dans un club plus important ? Personne. Alors même si les puristes du rugby sont plutôt réticents à avoir des transferts, force est de constater qu'en fait ils sont présents dans le rugby parce que c'est professionnel et parce que c'est moderne maintenant. On est loin aujourd'hui d'avoir des joueurs qui font toute leur carrière dans un seul club. Les exemples comme Rougerie deviennent de plus en plus rares. Mais là où on peut reprocher quelque chose à Jaminet, c'est sans doute d'avoir sous-estimé celui qui était déjà en place. Vous savez, on dit souvent qu'on peut pas mettre deux coques dans une même basse-cour. Bah là c'est pareil. Vous avez un club, le stade toulousain, et vous avez deux pépites. Thomas Ramos et Malvin Jaminet. Et je peux vous dire qu'au début j'étais vraiment surpris de voir l'arrivée de Jaminet à Toulouse. Pour moi le club se tirait clairement une balle dans le pied parce que c'était deux internationaux qui allaient forcément manquer au club à un moment, notamment dans le match avec les doublons, ce qui posait problème à Toulouse par moments dans le passé. Et même à un moment il y a eu des rumeurs selon lesquelles Ramos quitterait Toulouse. Mais en fait c'est impossible. C'est impossible parce que Ramos et Toulouse ça fait un. Thomas Ramos est attaché au club de la Ville Rose depuis 2012. Et même s'il a joué une année en tant que prêt à Colomiers, il reste très attaché au stade toulousain. Il a conquis le public, il joue clairement à domicile, enfin il est chez lui. Et ça Jaminet aurait dû clairement le voir. J'ai souvent considéré Thomas Ramos comme étant un joueur largement sous-coté par le passé où on lui donnait pas assez sa chance pour pouvoir s'exprimer. Ce qui a changé en 2023 où il a carrément été excellent, surtout en bleu. Mais donc tout ça pour dire que Thomas Ramos c'est un joueur qui a l'habitude d'avancer petit à petit, à prendre tout ce qu'on lui donne et à ne pas décevoir. En gros, il a de l'expérience pour garder son poste. Et je pense que Jaminet aurait dû aller dans un autre club qui serait plus à sa disposition. Là c'est se mettre une épine dans le pied quand même. Par exemple on aurait pu penser à Toulon, à Bordeaux ou au Racing 92 qui sont des clubs ambitieux et qui ne possèdent pas d'arrière français aussi fort. Je pense que la situation aurait été la même avec La Rochelle puisque Dulin est un joueur en place là-bas depuis 2020. Mais ce qui s'est passé est fait et Mélod Jaminet s'est trouvé directement en comparaison 24h sur 24 avec Thomas Ramos. Alors bien évidemment il était déjà en bleu mais là c'est plus la même chose. Un des deux allait forcément prendre l'ascendant sur l'autre. Bon et même s'il y a eu de bonnes prestations par moment, Jaminet n'est pas aussi performant qu'espéré. Pour la tournée d'automne 2022, Ramos va prendre le maillot de numéro 15 parce qu'il est tout simplement le meilleur. Et puis c'est dans ce même temps qu'un élément va entraîner la chute de Jaminet. La blessure. Honnêtement c'est ce qu'il y a de pire pour un joueur de rugby car ça peut briser des carrières. Mais là cette blessure, même si elle n'est pas grave, elle est suffisante pour que Jaminet soit écarté des terrains pendant quelques semaines. Et ça, ça joue. A l'approche du tournoi Destination 2023, Galtier va en toute logique placer Ramos au poste derrière même si Jaminet revient de blessure. Et c'est là que son sort au sein de l'équipe de France ne dépend plus de lui. Ramos, pouvant maintenant libérer son plein potentiel dans une compétition officielle, va tout simplement se révéler indispensable. Il entrera dans l'histoire du 6 nations en étant le français ayant marqué le plus de points lors d'un tournoi. Ce sera le deuxième joueur de l'histoire à réaliser cela derrière Wilkinson avec 84 points marqués. C'est pas rien. Même si au début du tournoi, certains voulaient revoir Jaminet, finalement en fait les discussions ont vite disparu quand on a vu que la France gagnait fortement. Et surtout quand on a vu le côté offensif de la liaison entre Dupont, Ramos et Ntamac. Chose qu'il n'y avait pas avec Melune Jaminet. Aujourd'hui, le poste d'arrière du 15 de France s'est clairement donné à Ramos. Il est tout simplement le meilleur et je pense qu'il rentre dans son prime. Jaminet reste quand même un joueur très très bon. Attention, il est juste passé deuxième dans la hiérarchie, voire troisième par certains moments. Malgré la mauvaise saison de Jaminet, marquée par d'autres blessures, il ne doit pas se décourager. Clairement, Jaminet représente l'avenir du 15 de France. Il n'a que 24 ans et il peut vraiment progresser. Son avenir doit s'écrire en dehors de Toulouse, je pense, tant que Ramos est dans la cage. Beaucoup de clubs seraient vraiment intéressés de l'avoir. Je souhaite vraiment que Jaminet puisse se retrouver et puisse être épanoui dans le rugby qu'il a envie de pratiquer. À Toulouse, il y a quand même une porte qui est bloquée. Il va falloir peut-être aller voir ailleurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas... Allez les bleus ! Sous-titrage ST' 501